Voici la Eiffel Sun T1 Pro qui est censée nous faire oublier la Eiffel Sun T1. Les promesses sont moins de bruit et une meilleure qualité d'impression. Dans cette vidéo, nous allons voir si ces promesses sont tenues et on évaluera aussi pour voir si cette imprimante ultra rapide n'est pas un petit peu trop surcotée. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, je vous épargne le déballage de l'ensemble. Sachez juste que la boîte est grande et que l'imprimante arrive partiellement montée, donc il vous faudra terminer l'assemblage. Comptez environ une heure pour le tout en prenant votre temps pour ne pas rater des étapes. L'écran tactile vous permet au premier lancement de choisir la langue, dont le français, et de connecter l'imprimante au Wi-Fi. Grâce à cet écran, vous pourrez contrôler l'imprimante et lancer des impressions pour peu qu'elle soit dans la mémoire de la machine ou sur une clé USB. Au niveau des caractéristiques techniques, on a un volume d'impression de 26 cm de diamètre et 33 cm de haut, pour un encombrement total de 44 par 49 par 84 cm. Comme toutes les imprimantes de type Delta, elle est encombrante par rapport au volume d'impression utile réel. Elle dispose aussi d'une mise au niveau du plateau automatique, accessible via l'écran tactile. Et enfin, cette imprimante dispose d'un volume d'impression fermé, ce qui signifie que vous pouvez imprimer plus facilement des filaments plus exigeants, comme de l'ABS, de l'ASA ou du nylon. Bon par contre, Eiffelsen a dû troquer le filtre à charbon actif contre un ventilateur moins brillant sur cette T1 Pro. Le filtre de la T1 était de toute façon d'une utilité très relative, mais faites attention à ce point si vous avez l'intention d'imprimer régulièrement ce type de filaments. Lors de l'assemblage, j'ai remarqué que le nouveau ventilateur se promenait dans son logement. J'ai donc ouvert la partie supérieure de l'imprimante et j'ai constaté que les fixations du ventilateur et de son circuit de contrôle étaient cassées. Bon, vu que ce sont des pièces imprimées en 3D, j'ai demandé à Eiffelsen de me les fournir pour pouvoir en réimprimer rapidement. Résultat, 1h30 après, j'ai pu remplacer les pièces cassées et terminer le montage. Je pense sincèrement que le problème était dû au transport et je n'ai pas entendu d'autres expériences similaires, mais si jamais vous rencontrez le même souci, n'hésitez pas à signaler directement ça au fabricant. Bon, maintenant que l'imprimante est prête, on va pouvoir charger du filament et lancer les premières impressions. Notez que la fixation de la bobine à l'intérieur de l'imprimante est toujours possible et que son support est toujours aussi étrange. Mais vous pouvez aussi choisir de passer du filament par le dessus, pour peu que vous avez la place en hauteur. Allez, c'est parti, on va lancer un classique Benchy puisque vous me l'avez réclamé. Ici, 10 minutes suffisent à l'imprimer et en si peu de temps, je ne m'attendais pas à une qualité parfaite parce que c'est difficile de concilier ultra haute vitesse et qualité. Je vous laisse cependant admirer l'impression en temps réel, la vitesse est vraiment impressionnante alors que franchement, j'en ai vu passer beaucoup d'imprimantes ici en quelques années. Mais on ne s'en lasse pas. Bon alors, une fois terminé et en regardant de plus près l'impression, on constate quand même quelques défauts notamment au niveau de la proue et de la cabine, mais dans l'ensemble, la qualité est franchement honnête sachant que ça ne reflète pas la qualité des impressions à des vitesses plus classiques. En tout cas, Eiffel Sun nous demande directement son savoir-faire en matière d'impression 3D rapide. Ensuite, j'ai voulu essayer un filament qui marque facilement les défauts, le PLA Silk. Ici, les seuls défauts constatés sont dus à ce qu'on appelle la couture, c'est-à-dire la marque laissée à chaque changement de couche. Un meilleur réglage de mon profil d'impression aurait dissimulé ces coutures. J'ai évidemment voulu en avoir le cœur net en imprimant une pieuvre qui sert de présentoir pour une bouteille de vin. Cette pieuvre est grande et requiert la quasi-totalité du volume d'impression de cette T1 Pro. Le slicer me donnait une estimation d'environ 10h50 d'impression, mais en réalité 10h20 ont été nécessaires. C'est un excellent score car dans tous les cas la qualité d'impression est très bonne à cette vitesse et pour info, il aurait fallu 2h30 de plus pour imprimer ceci sur une Creality K1 avec probablement quelques défauts en plus. Lors de mon test sur la FL Sun T1, j'avais remarqué quelques soucis qualité sur les surplombs. J'ai donc décidé de réimprimer le même modèle et j'ai constaté que les soucis ont été réglés grâce aux mises à jour des profils d'impression. Alors j'ai testé aussi des impressions en PETG, donc d'impression fonctionnelle ici et franchement rien à dire en termes de qualité et en termes de solidité aussi. On a quelque chose de vraiment très très résistant. Voilà, on voit les surfaces sont bien nettes, bien lisses. Franchement, encore une fois, j'ai rien à redire sur la qualité. Et enfin, j'ai imprimé de l'ABS ici avec un support vertical pour ordinateur portable. Imprimé en moins de 3h avec le profil de base, à l'exception de la température d'extrusion que j'ai abaissée ici à 250 degrés car les 300 degrés du profil de base sont complètement irréalistes pour de l'impression ABS. Ici, j'ai utilisé de l'ABS Plus de chez E-SUN, plus simple à imprimer et surtout qui sent moins à l'impression car rappelez-vous, nous n'avons plus aucun filtre à charbon actif sur cette imprimante. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois du Slicer, donc le logiciel qui permet de convertir un fichier 3D brut pour l'imprimer. Sachez qu'ici, j'ai utilisé le Slicer de chez Eiffelsun qui est une copie conforme d'Orca Slicer. La seule amélioration est à trouver au niveau des profils qui sont ici mieux optimisés que sur Orca. Et si vous cherchez une présentation complète d'Orca Slicer, vous pouvez la trouver sur cette chaîne dans la vidéo que je vous mets en vignette. Passons maintenant aux mesures de bruit et de consommation. Cette imprimante fait du bruit lorsqu'elle est au repos, comptez environ 35 dB à cause des ventilateurs qui fonctionnent en continu. En fonctionnement, elle fait en effet moins de bruit que la T1, mais on se situe quand même dans la moyenne haute entre 60 et 65 dB. Et oui, malheureusement, lorsqu'on veut imprimer rapidement, on doit refroidir rapidement aussi nos pièces et pour ça, on a besoin d'une grosse ventilation. Ça fait du bruit et c'est impossible de faire l'un sans l'autre. Au niveau de la consommation électrique au repos, cette Eiffel Sun T1 Pro consomme 33W, ce qui n'est pas négligeable puisque ça représente environ 40€ pour une année de fonctionnement en continu. On veillera donc à éteindre cette imprimante lorsqu'elle n'est pas utilisée pour économiser de l'énergie. La consommation lors de l'impression de PLA est de 185W en moyenne, soit environ 2,5 cents par heure de fonctionnement. Cette consommation est légèrement plus haute que la normale, mais peut se compenser largement grâce au temps d'impression réduit. Voilà, alors honnêtement, j'avais été un petit peu déçu par la T1 que j'avais testé quelques semaines auparavant, parce que cette imprimante était en effet très rapide, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de temps, de temps de développement. Voilà, une imprimante qui était sortie beaucoup trop rapidement. Et là, clairement, on voit que Eiffel Sun s'est posé les bonnes questions et retourné un petit peu sur sa table à dessin et a ressorti une version améliorée de cette T1, donc cette T1 Pro. Alors, clairement, à choisir entre les deux, franchement, prenez la T1 Pro, parce que franchement, il n'y a pas de débat entre les deux. La T1 Pro est nettement meilleure, surtout en termes d'émission de bruit. Alors, les problèmes de précision que j'avais constaté avec la T1 ne sont plus vraiment d'actualité, puisque Eiffel Sun a fait des efforts. Ils ont aussi retravaillé le logiciel. Ils se sont basés sur Orca Slicer pour la version 2.0 de leur slicer maison. Donc ici, on a vraiment des profils qui sont enfin optimisés et enfin au point. Donc je pense que cette fois, ça y est, Eiffel Sun a enfin bien fait les choses. Pour la précision, j'ai fait des tests avec notamment des fidgets. Alors, par exemple, celui-ci clique, mais ne clique pas spécialement facilement. Donc je pense qu'il y a encore quelques points à améliorer. Alors, celui-ci aussi, je l'ai fait sans préparation du filament, sans aucune calibration et malheureusement, il ne bouge pas du tout. Donc j'ai juste cassé le levier et il ne fonctionne pas. Voilà. Donc je pense que de toute façon, si vous achetez ce genre d'imprimante, il faut passer par la case calibration. Parce que même si de base, vous pouvez obtenir de bons résultats, ce n'est pas garanti à 100%. Et puis en passant d'un filament à l'autre, puisque vous n'avez pas de calibration automatique, vous pouvez avoir des résultats qui sont moins bons. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, même si on retiendra les points principaux. Donc la vitesse, moins de bruit lors de l'impression, une qualité d'impression en hausse. Et puis on garde tous les points positifs de l'AT1, c'est-à-dire la webcam intégrée, la structure robuste, le fait que ce soit une imprimante fermée, et un design qui est tout à fait correct. Alors au niveau des inconvénients, on retiendra évidemment le bruit dans un premier temps, le bruit au repos avec ces ventilateurs qui fonctionnent en continu, et puis le bruit en fonctionnement. Donc là, je vous l'ai dit, c'est mieux que l'AT1, nettement mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Maintenant, est-ce que c'est réalisable d'avoir quelque chose de parfait, sachant qu'il y a un moment donné, c'est un compromis à trouver ? Est-ce qu'on veut une imprimante performante ou est-ce qu'on veut une imprimante silencieuse ? On ne peut malheureusement pas concilier les deux. Et donc, si vous voulez une imprimante ultra performante, il faudra accepter un certain niveau de bruit. Ici, le niveau de bruit est quand même maîtrisé, puisque lorsque l'imprimante est dans une pièce à part, vous ne l'entendez pas forcément dans la pièce d'à côté. Mais clairement, vous oubliez cette imprimante si vous voulez la mettre dans votre salon ou votre chambre. Autre point négatif, on n'a plus de filtre à charbon actif dans cette imprimante. Donc ça veut dire que lorsque vous allez imprimer des filaments qui dégagent des composés organiques volatiles, vous risquez d'avoir des mauvaises odeurs dans votre pièce. Donc encore une fois, dans ce cas-là, privilégier clairement une pièce à part et pas une pièce de vie, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que c'est réellement un point négatif, sachant que le filtre à charbon actif de la T1 était quand même d'une utilité très relative ? Avant dernier point négatif, on a ici toujours une buse en laiton. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez imprimer des filaments chargés, par exemple avec du carbone, vous êtes obligé de changer cette buse. Je trouve qu'Effelsen aurait dû faire l'effort de fournir cette buse en plus, sachant qu'on est sur une imprimante pro. Et enfin, dernier point à améliorer, ce sont les profils d'impression sur le slicer d'Effelsen. Je vous ai notamment cité l'exemple de l'ABS qui était imprimé à 300 degrés. Donc clairement, là, il faut diminuer cette température, c'est beaucoup trop. Et en plus, ça peut faire en sorte que vos impressions en ABS seront moins solides, puisque l'ABS a tendance à se dégrader lorsqu'on dépasse les 260 degrés. Mais bon, ce sont des petites améliorations logicielles. Et là, clairement, Effelsen peut le faire au fur et à mesure. Alors maintenant, dites-moi en commentaire si ce genre d'imprimante vous intéresse. Si oui, n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo, il y a les liens d'achat. Pour moi, c'est une bonne imprimante, mais il y a quand même quelques petits bémols. Je vous les ai cités. Donc à vous à peser le pour et le contre par rapport à vos priorités et ce que vous cherchez surtout dans une imprimante 3D. Et alors, j'ai remarqué un truc, c'est que vous êtes plus de 50% à regarder régulièrement cette chaîne sans être abonné. Donc qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce test express de l'AFL Sun T1 Pro. Je l'ai voulu express puisque j'avais déjà testé l'AFL Sun T1. Vous n'aviez pas trop aimé d'ailleurs cette vidéo. J'en ai pris note. Donc ici, on est de retour sur un test un peu plus classique. Donc n'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501